Musique Je suis donc Catherine Chevalier, je suis actuellement responsable depuis novembre du service national Catechèse et Catechumena de la Conférence des évêques de France. Et le service a l'habitude, comme chaque année, de faire une enquête au moment du carême et de Pâques sur les personnes qui vont être baptisées, les adultes et les adolescents qui vont être baptisés à Pâques. Musique Pour ce qui concerne les catechumènes adultes, nous avons cette année 7135 baptêmes d'adultes sur toute la France, dans tous les diocèses de France. On a une forte augmentation de la tranche d'âge des 18-25 ans qui forme maintenant 36% des catechumènes adultes. La part des étudiants est intéressante et on note que 80% de tous les baptisés ont moins adultes, je dis bien. ont moins de 40 ans. On constate la vitalité des territoires ruraux aussi, des diocèses. C'est dans trois provinces rurales que la hausse est la plus forte, donc de Dijon, de Clermont-Ferrand et de Besançon. Pour l'origine religieuse des jeunes, on voit quelque chose d'assez intéressant, c'est que de plus en plus de personnes qui arrivent au catechumènes sont issues de familles qu'ils disent absolument non-croyantes, donc sans culture chrétienne. Et là, il y a quelque chose, un mouvement qui est accompagné actuellement. Musique On retrouve toujours une recherche de sens, des fois qui a commencé il y a très très longtemps, dès la plus tendre enfance pour certains, et qui un jour éclot. Et de ce point de vue-là, on a vu un peu l'effet Covid, c'est-à-dire que pendant cette période où les personnes, les jeunes en particulier, sont posées beaucoup de questions, les questions existentielles, les questions sur la vie et la mort, sur l'avenir, mais aussi les envies d'engagement, de solidarité, ont fait naître ces démarches et les personnes sont arrivées vers le baptême. Il y a toujours aussi quelque chose de très important, c'est la manière dont les moments existentiels de la vie, alors qu'ils soient heureux, naissance, mariage ou douloureux, les épreuves, les deuils, sont des moments déclencheurs. Et puis aussi, il y a des rencontres, des rencontres avec des témoins, des chrétiens, des prêtres, des dialogues, des jeunes entre les jeunes aussi beaucoup, on voit émerger. Et puis, cette année, nous avions l'angle du patrimoine religieux, et il y a toujours une partie d'expérience, soit sensible, esthétique, ou de la transcendance qui se vit à partir du patrimoine religieux. Et la notion de paix, d'intériorité qu'on ressent dans une église, qui fait émerger la notion de présence de Dieu dans ces lieux-là et qui met en route. Peut-être deux points, dire que pour les jeunes, la foi chrétienne peut être une ressource, comme pour tous, mais on le sent vraiment pour eux, dans un questionnement de sens qu'ils peuvent avoir, et nous, on s'en réjouit. Et puis, ces jeunes sont aussi beaucoup plus décomplexés dans leur manière de se questionner, et entre jeunes, ils discutent beaucoup, voilà, et c'est quelque chose d'assez marquant, je pense, actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada